Le maire de la commune de Tchamou, dans la région de l'Ouest, Cameroun, M. Kemmel Tchaké-Gabriel a organisé ce jour du 11 mai 2020, chez l'esplanade de la place de fête de la ville, la cérémonie de distribution du temps spécial du chef de l'État, son excellence pour bien aux populations. Je peux vous dire que l'exécutif communal est très satisfait de ce qu'il vient de recevoir au nom du chef de l'État. Parce que voyez-vous, les efforts énormes ont été consentis depuis le 18 mars. Et nous savons tous que cette pandémie est arrivée après le vote du budget. Ça signifie que la commune de Tchamou s'est battue via l'apport des élites, via l'apport des partenaires, pour qu'à ce jour, comme nous vous l'avons dit, que nous n'ayons que 4 cas positifs, pas de décès. Ce don est quelque chose à quoi nous n'avions pas pensé. Je peux le dire sincèrement. Parce qu'au départ, on ne voyait que le gouvernement. Mais maintenant, à côté du gouvernement, on a le père de la nation qui a décidé de mettre la main au fond de cette poche. Je peux le dire ainsi, pour pouvoir aider les populations de l'arrondissement de Tcham, pour mettre en branle les mesures barrières. Dans le but de respecter les mesures de distanciation prescrites par le gouvernement de la République et l'OMS, si les rois de Seng pour manquer contre l'arrondissement de Tcham ont été invités pour entrer en possession de 10 dons, afin de ne redistribuer pas la suite à leur population, en commençant par les couches les plus vulnérables. C'est l'occasion pour ce don du chef de l'État que nous recevons aujourd'hui des mains de M. le Préfet du département de la Maine-Noire. C'est l'occasion pour nous de lui demander, de transmettre à son Excellence M. le Président de la République et le remerciement appuyé de l'ensemble des populations du gouvernement photo et du département de la Maine-Noire dans son ensemble. Ce don nous permettra de combattre et de prévenir efficacement cette pandémie qui cause beaucoup de mal à nos populations. et nous garantissons d'en faire bon usage pour les biens de nos populations, bien évidemment, en nous penchant sur les bouches les plus vulnérables. C'est un peu tendons qui viennent à l'endroit de la personne la plus indiquée, le chef de l'État. Nous ne pouvons être que fiers. Ce geste, le chef de l'État a pensé à lui et nous en ferons bon usage. Merci au chef de l'État. Et nous nous promettons d'éviter efficacement contre cette pandémie. Même grâce à nos prières traditionnelles, nous allons nous battre pour que cette pandémie n'atteigne pas le département de la Maine-Noire. Je pense que c'est tout ce que je peux vous dire. Passant directement de la parole à l'acte, le maire, M. Kéin de Jadki-Gabriegel, attaché de sous-charge personnellement de la distribution du didon aux personnes handicapées et aux motos d'assimés de la ville d'où plusieurs réactions multiformes des uns et des autres. Est-ce que vous avez l'impression dans cette campagne qu'il avait été oublié ? Non, je vous ai dit qu'on n'oublie personne. Le nouvel exécutif a changé de méthode. Toutes les couches sociales font partie de l'avancement du champ. Et les motos qui nous portent, parce que c'est l'occasion de le dire, nous devons être sûrs qu'ils ont les mesures qui permettent de lutter contre la pandémie. C'est pour ça que nous avons pensé qu'il était nécessaire et judicieux de leur donner du sabon et des cachetés. Et vous voyez que quand il y a quelqu'un derrière le conducteur, on donne à la fois au conducteur et aux passagers. C'est une façon de leur dire qu'ils doivent s'assurer que tous les gens qui portent ont des masques comme eux-mêmes. Et de cette manière-là, nous sommes sûrs que nous allons repousser cette pandémie de notre commune. C'est le message que je leur donne en essayant de donner à chacun du sabon et des masques. D'abord, c'est ma première fois de voir le visage de le semer devant moi. J'apprécie son geste matériel et financier. Nous allons laver nos mains, laver les mains de la famille. Et d'abord, c'est le deuxième qu'il a offert. Merci beaucoup pour le semer. Qu'est-ce que tu as le semer ? Je suis le membre qui est satisfait de ce cachet-né. Parce que moi, il n'avais qu'un seul. Ça, c'est le deuxième. Ça m'a fait le même. Je suis le maire, oui. Le maire, je l'avais aussi le soir, et je me demande de prendre le coût. C'est le premier. Ça m'a dit qu'on permettrait de la faire même, comme à l'habitude. Merci beaucoup. Le monsieur le maire de la preuve de Chang, pour ce cadeau qu'il a fait de nous offrir, on peut l'encourager. On peut voir comment, il dépend sur comment on baisse de la vie de Chang. C'est un cachet. Plus de moins le média. C'est un enfant que, Notons que dans le cadre du 178 contre le Covid-19, 9. M. le maire avait déjà pris plusieurs mesures pour assurer la sécurité de ces populations telles que la mise en place des forages dans certains points de la ville pour permettre aux populations d'avoir abondamment de l'eau, pour se laver les mains, la distribution régulière des cachenets, du savon, du gel hydroalcoolique et ainsi que la disposition des kits de lavage des mains, dans plusieurs points de la ville avec une surveillance constante. 10. Et déjà, dans les deux entrées de la ville de Chang, M. le maire a ordonné le test de tous ceux qui entrent par les démouflages mis en place pour une sécurité optimale contre le Covid-19. Ainsi, l'élan de cœur du chef de l'État vient ici comme un couronnement pour toutes les mesures prises par ces nouvelles exécutives communes de Chang depuis le début de cette pandémie dans notre pays, en 7-1-17 mars.